Générique ... Bruno Le Maire a présenté le projet du budget 2021 dans un fatras de chiffres aussi divers qu'avariés qui ont manifestement subjugué le monde de ce que l'on appelle les journalistes économiques. Ces derniers ont donc retraduit fidèlement les propos du ministre en oubliant leur rôle principal qui est d'analyser et de commenter en fonction de l'implacable réalité et non en fonction de positions politiques. Car tel est leur devoir vis-à-vis de leurs lecteurs qui ont besoin d'une information vraie et argumentée. A cet égard, je voudrais commenter les trois pages d'un journal du matin qui se dit de droite, page consacrée à ce budget 2021. La veille, le lecteur avait été mis en condition par un titre alléchant. Un budget 2021 aussi ambitieux qu'incertain. Tout d'abord, un budget ambitieux est par définition positif. Le lecteur était donc mis en condition. Ensuite, qu'il soit incertain est une évidence puisque tout budget est par définition incertain. Ainsi, le titre sous-entendait que Bruno Le Maire avait fait du bon travail. Bravo Bruno ! Le lendemain, le même journal analysait le budget sous un grand titre. Un budget hors normes face à la crise. D'emblée, il était sous-entendu que la crise rendait acceptable un budget hors normes qui allait sûrement sortir la France de la crise. Le bon Bruno était donc préalablement excusé par le seul titre. Il s'en suivait. Une avalanche de tableaux sous forme de pourcentage qui indiquait que si le prix de la pomme de terre allait augmenter de 0,2%, celui de la chaussure allait baisser de 1,33% et que donc la consommation allait augmenter tout en diminuant, sachant que la production serait exportée par des importations et que le tourisme serait covitiquement positif. En bref, après la lecture de tous ces tableaux, le lecteur, qui n'a probablement rien compris, prend 4 doliprane et dort 24 heures d'affilée. Ces bons économistes de ce bon journal du matin devaient tout simplement titrer « Après un budget 2020 dramatique, un projet de budget 2021 catastrophique ». Il suffisait de mettre deux chiffres en exergue pour tout comprendre. Le budget 2020 va se terminer par un déficit tournant autour de 200 milliards d'euros. Et le projet de budget 2021 affiche un déficit proche de 200 milliards d'euros. En deux ans, la France sera endettée de 400 milliards d'euros. Pendant le quinquennat de Macron Nord Covidor, la France aura donc accru sa dette de la modique somme de 600 à 700 milliards d'euros pour flirter avec une dette publique totale d'environ 3 000 milliards d'euros. La Bérezina, à côté de ce désastre des finances publiques, fut très certainement une grande partie de plaisir. Voilà ce qu'auraient dû écrire les journalistes économiques de ce journal conservateur du matin, qui affichent par leurs analyses un cœur probablement plus maçonnique, pardon, plus macronique que ne le pensent ces lecteurs. Après cette brillante analyse, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada